Chers collaborateurs du CHU de Clermont-Ferrand, chers collègues, chers confrères, Pour ce traditionnel mot de début d'année, je vous adresse deux vœux. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne santé pour vous et pour vos proches, car ainsi que vous le savez, il s'agit du plus précieux des biens. Ensuite, et dans l'incertitude profonde que nous traversons, je vous souhaite de faire face avec calme, courage, détermination et entraide aux événements qui ne manqueront pas de survenir. Nous espérons que la pression à laquelle nous a soumis le SARS-CoV-2 au cours des deux dernières années va enfin s'atténuer et nous permettre de reprendre le cours normal des activités hospitalo-universitaires dans l'ensemble des services, ainsi que l'aboutissement de projets structurants améliorant notre proposition de soins à la population. 2022 sera la première année du déploiement du projet médical de la psychiatrie qui va courir sur les cinq années à venir. Ce projet a été récemment présenté à l'ARS. Il est le soutien indispensable à une rénovation bâtimentaire urgente. Je veux souligner par ailleurs la création d'une équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge des pathologies psychiatriques en périnatalité. Dans la lignée de l'amélioration de notre offre de soins pédiatriques, un SMUR et des lits de réanimation dédiés sont en structuration. La plateforme PCR digitale, récemment mise à service, permettra de faire progresser le bilan et le traitement des cancers dans notre établissement de soins. Notre équipe de gynécologues, internationalement connue, est promotrice dans le plan national endométriose. 2022 sera également une année d'installation d'une nouvelle IRM sur le site Estin, portant l'offre de soins à deux équipements de ce type pour une prise en charge optimale des patients. De nombreuses autorisations de soins vont être à renouveler cette année. Oncologie, radiologie, organisation des soins de suite et de réadaptation. C'est l'occasion de revisiter notre panier de soins et nos collaborations. Dans le cadre de l'amélioration de l'offre de soins, et grâce au financement dégagé par le Ségur de la Santé, la construction d'un nouveau bloc opératoire à Gabriel-Montpied est envisagée. La demande de permis de construire de la troisième extension de ce site sera déposée prochainement. La stérilisation de territoire doit bientôt être opérationnelle, elle aussi. Depuis le 1er janvier 2022, Cardioverne fait désormais partie intégrante de notre CHU en tant que nouvelle unité fonctionnelle du pôle cardiologie et des projections ambitieuses sont effectuées pour les prochaines années. La médecine vasculaire, à la faveur du renouvellement de l'équipe de chirurgie vasculaire, a été renforcée. Cette intégration totale au pôle cardiologie médicale et chirurgicale optimise le parcours de soins du patient, tout en contribuant à la facilitation de la coordination entre hôpital et médecine de ville. Ces collaborations étroites avec les communautés territoriales professionnelles de santé et les hôpitaux de notre GHT apportent une réponse hospitalo-universitaire vertueuse aux contraintes de notre territoire auvernien. La mise en place de la Commission médicale de groupement de territoire le 9 février, favorisant le travail des filières de soins et les fluidifications des parcours patients, est un événement de ce début d'année. Enfin, le volet universitaire sera conforté car c'est bien là l'ADN d'un CHU. Ceci se fera notamment grâce à une nouvelle impulsion DRCI ouverte sur la région, mais aussi avec des projets tels que le Campus Santé, mené avec l'UFR des professions médicales et paramédicales et l'UCA. Que vivent et que tiennent bon notre CHU et les établissements de soins avec lesquels ils travaillent grâce à vous. Meilleur vœu pour cette année 2022. Merci. 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 Merci.